Hey ! Vous êtes là ? Super ! Aujourd'hui, on va parler de Grenoble. Non, non, partez pas ! Même si vous ne connaissez pas Grenoble, ça va vous intéresser. Surtout qu'en un repas, on va essayer de faire le tour du sujet. Allez, c'est parti ! Génial ! Je vous ai préparé un bon gratin dauphinois. Oh yeah ! Vous ne voyez pas le lien. Et pourtant, le terme gratin comme le terme dauphinois, les deux sont bien appropriés pour parler de Grenoble. Le peuple gaulois, appelé les Allobroges, ont fondé un bourg s'appelant Cularo. Et directement, les choses s'annonçaient bien pour Cularo, car en franchissant le pont au niveau de Cularo, ça permettait de traverser les Alpes et donc de rejoindre Rome. Donc d'emblée, l'emplacement était stratégique. Puis ensuite, en 1381, la vie fut renommée Gratinopolis, en l'honneur de l'empereur romain Gratien. Gratin, Gratien, Gratin, Gratien, vous voyez où je veux en venir ? Bon ok, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est un bon moyen mnémotechnique. Si vous pensez à Gratin, C'est plus facile de retenir Gratien. Mais pourquoi est-ce que je suis fier d'être grenoblois ? A l'origine, le Dauphiné, dont faisait partie Grenoble, n'appartenait pas à la France. Et quand le Dauphiné a été donné à la France, ça a été sous certaines conditions. Par exemple, que le Dauphiné garde une certaine autonomie politique. C'est un peu en mode, on m'annexe, que si je garde des privilèges. Et le Parlement du Dauphiné en a profité de ces privilèges. Notamment, pour refuser un nouvel impôt que voulait imposer le roi. Ça, le roi, il a moyennement apprécié, et il a voulu démanteler ce parlement. Mais là, les grenoblois, ils n'ont pas été d'accord. Pas content ! Pas content ! Résultat, la journée des tuiles. Pourquoi ? Car les grenoblois se sont révoltés en balançant des tuiles du toit des immeubles. Quand on obtient des avantages, difficile de les enlever. Ensuite, réunion des états généraux du Dauphiné dans la salle du jeu de paume à Vizil, juste à côté de Grenoble. Oui, oui, la première réunion à la salle du jeu de paume, ça a eu lieu à Grenoble. Moi qui croyais que c'était Versailles ou à Paris, et c'est de là qu'est partie la révolution française. C'est une révolte. Non, c'est rien. C'est une révolution. Et d'ailleurs, en parlant de perdre la tête, moi j'ai intérêt d'aller réviser mon examen pour demain. Bon, je vais devoir vous laisser. T'inquiète, je prends le relais. Faut l'excuser, comme beaucoup de personnes qui sont venues ici, c'est avant tout pour les études. Il faut dire que l'université de Grenoble, elle est classée dans le top 100 des meilleures universités du monde, d'après le classement de Shanghai en 2020. Et là, la question se pose, pourquoi un si grand campus à Grenoble et pas ailleurs ? Regardez cette carte. Et là, vous pouvez peut-être remarquer, Grenoble était située dans la zone libre, et c'était une des plus grandes villes de la zone libre. Et cette ville a été choisie pour redresser la France au moment où elle a été séparée en deux. Bon, c'est très résumé, mais cette situation a permis de développer non seulement son campus, mais aussi ses industries. Ok, on peut passer au dessert. Et quoi de mieux que de prendre une glace pour rester dans le thème de Grenoble ? Déjà, il y a de nombreuses stations de ski. 5 stations de ski à moins d'une heure, mais c'est pas fini. Et c'est pas fini. Remontons un peu dans le temps. La ouille noire, ça désigne charbon, mais la ouille blanche qui a été inventée à Grenoble, elle, ça désigne l'utilisation de l'énergie hydraulique. Et l'utilisation de cette énergie hydraulique, ça s'est développée où ? A Grenoble, parce que Grenoble est entourée de glaciers qui fondent, et donc le débit d'eau est constant. Grenoble a reçu le nom de capitale de la ouille blanche, et a même accueilli l'exposition universelle de la ouille blanche en 1925. Et il reste encore une trace de cette exposition. La tour Péré. Tiens, les chirurgiens, ils doivent bien s'amuser à Grenoble. Eh les gars, on va opérer ? Mais remontons encore plus loin. Pourquoi est-ce que Grenoble est la ville la plus plate de France ? Bah attends, pourquoi ça serait plat ? Il y a des montagnes de partout. Eh bien justement, avant, il y avait un glacier géant qui était coincé entre ces montagnes. Et en se déplaçant entre ces montagnes, le glacier aplanifie la plaine. Donc non seulement vous pouvez jouer à la mode montagnard, en allant explorer tous les grands sommets qu'il y a autour, mais vous pouvez aussi vous la couler douce en faisant du vélo et sans jamais croiser une côte. Francis, ça sent le cramer. Oups, j'ai pas éteint le four ! Remarque, on a l'habitude de faire cramer les choses à Grenoble. Avec toutes les voitures qui crament. D'ailleurs, est-ce que cette réputation, elle est réelle ? Est-ce que Grenoble est vraiment le petit Marseille ? Quand on trouve Grenoble dans l'actualité, c'est soit pour une grande découverte scientifique, je suis fier d'être grenoblois, soit pour la criminalité. Pardon, Grenoble ? Non, je connais pas. C'est où ? Mais est-ce une légende ? J'ai voulu en avoir le cœur net, alors j'ai mené l'enquête. Et là, il y a un truc incroyable. Si vous mettez dans le moteur de recherche, quelles sont les villes les plus dangereuses de France ? On vous sort des listes. On vous rapporte le nombre de délits pour 1000 habitants. Regardez cette liste, elle est issue des rapports de la gendarmerie et de la police par rapport au nombre de délits en 2019. Et dans la liste, il n'y a pas Grenoble. Mais si vous tapez dans votre moteur de recherche, est-ce que Grenoble est une ville dangereuse ? Vous trouvez des nouvelles listes et il la classe parmi les villes les plus dangereuses. Pas la plus dangereuse, mais elle est bien située dans le classement. Hum, et là, c'est quand même étrange. Comment ça se fait que la même recherche, si on formule sous deux questions différentes, on ne trouve pas les mêmes listes ? En fait, c'est un peu comme si Internet, il montrait ce qu'on avait envie d'entendre. Quand on met est-ce que Grenoble est une ville dangereuse, on s'intéresse à Grenoble. Et forcément, ils nous mettent Grenoble dans le classement. Que peut-on en conclure ? Que sa réputation est pire que ce qu'on le croit ? Mais, faut pas exagérer, c'est quand même pas une ville tranquille. Ok, c'est pas une ville tranquille, mais pourquoi ? Là, la question est intéressante. Ce qui fait la force de cette ville, c'est son emplacement. Ça permet de faire des commerces, qu'ils soient légaux ou non. Bon, me revoilà. Et heureusement que j'avais des gants. Sinon, je me serais brûlé. Ah ah, toi, je sais où tu vas en venir. On ne pouvait pas terminer l'histoire de Grenoble sans parler de la ganterie. C'est grâce à ça que la ville s'est beaucoup développée. Vous vous rappelez de cette même révolution qui est partie de Grenoble ? Et bien là, il y a un drôle de paradoxe. Les gants, c'est plutôt assimilé à la bourgeoisie. Donc, après la révolution, c'était pas top comme industrie. Bon, heureusement, les industries sont vite reparties parce qu'une nouvelle mode de gants est apparue et s'est développée, notamment grâce à la femme de Napoléon, Joséphine. Napoléon a essayé de relancer l'économie de la France après la révolution en développant l'industrie du luxe. Bon, Francis, c'est bon là, j'ai terminé mon repas. Oh, c'est dommage. Il y aurait tellement de choses à dire. Mais pour ceux qui ont encore un petit creux, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et alors, ça vient d'où le nom Grenoble ? Vous vous rappelez ? Ah oui, ça vient de l'empereur Gratin. C'est Gratien. Mais bon, t'étais pas loin. Comme quoi, les moyens mnémotechniques, ça fonctionne. Hé, moi j'en ai un autre moyen mnémotechnique. C'était quoi le premier nom connu pour désigner cette ville ? Cularo ? Hé, regarde, j'ai le cul là-haut. Oh mon dieu, je crois qu'il faut mieux s'arrêter là. Bon, en tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Et à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501